Après la mort de Sinoir, les Etats-Unis et le Qatar annoncent de nouvelles discussions en vue d'une trêve à Gaza. Washington et Doha cherchent un plan pour qu'Israël puisse se retirer de la bande de Gaza, que le Hamas ne puisse pas se reconstituer et que les Palestiniens puissent reconstruire leur vie et leur avenir, a résumé Antony Blinken. De nouvelles tentatives pour sortir de l'impasse. Les Etats-Unis et le Qatar ont annoncé jeudi une reprise des négociations en vue d'une trêve dans la bande de Gaza, selon le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken. A moins de deux semaines des élections américaines, Antony Blinken s'est rendu à Doha dans le cadre d'une tournée régionale, sa 11e depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas palestinien le 7 octobre 2023. Après sa rencontre avec le Premier ministre qatarien, dont le pays figure parmi les médiateurs et abrite le bureau politique du mouvement islamiste palestinien, Antony Blinken a affirmé que les négociateurs se réuniront dans les prochains jours. « Nous avons discuté des options pour capitaliser sur ce moment et des prochaines étapes pour faire avancer le processus afin de mettre fin à plus d'un an de guerre, et obtenir la libération des otages détenus à Gaza », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Un avenir meilleur pour Gaza Les États-Unis et le Qatar cherchent un plan pour qu'Israël puisse se retirer, note de la rédaction du territoire palestinien, que le Hamas ne puisse pas se reconstituer et que les Palestiniens puissent reconstruire leur vie et leur avenir. C'est le moment de travailler pour mettre fin à cette guerre, s'assurer que tous les otages rentrent chez eux et construire un avenir meilleur pour la population de Gaza, a martelé le chef de la diplomatie américaine. Le dirigeant qatarien, Mohamed Ben Abdelrahman Al-Tani, a affirmé que les délégations israéliennes et américaines se réuniraient à Doha pour discuter d'un cessez-le-feu, sans plus de détails. Selon le média israélien Aretz, le chef du Mossad, le directeur de la CIA, et le chef des renseignements généraux égyptiens seront présents. Le président Joe Biden avait présenté le 31 mai un plan prévoyant une suspension des combats et une libération des otages. Mais les discussions se sont enlisées, principalement face à l'insistance du premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, à maintenir des troupes israéliennes à la frontière entre Gaza et l'Egypte. Une situation pas encore claire. Anthony Blinken, arrivé dans l'émirat du Golfe après des étapes en Israël et Arabie Saoudite, a répété que la mort du chef de Hamas, Yaya Sinouar, tué à Gaza par des soldats israéliens mi-octobre, créait une occasion d'avancer. La situation n'est pas encore claire, mais les médiateurs qatariens ont depuis repris contact avec le bureau politique du Hamas, a dit le premier ministre qatarien. Il y a eu des échanges, a-t-il affirmé, faisant également état de discussion entre le mouvement palestinien et l'Egypte. Anthony Blinken a indiqué que les Etats-Unis étaient prêts à explorer de nouveaux cadres pour un accord. Nous n'avons pas encore déterminé si le Hamas était prêt à s'engager, mais la prochaine étape consiste à réunir les négociateurs. Nous en saurons certainement plus dans les jours à venir, a-t-il ajouté. Anthony Blinken a par ailleurs annoncé une nouvelle aide de 135 millions de dollars pour les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie occupés, portant le total à 1,2 milliard de dollars depuis le début de la guerre. Il avait auparavant rencontré l'émir du Qatar, Tamim ben Ahmad al-Tani. La guerre dans le territoire palestinien a été déclenchée par l'attaque sans précédent menée par le Hamas le 7 octobre 2023 en Israël. Sur les 251 personnes alors enlevées, 97 restent otages à Gaza, dont 34 déclarées mortes par l'armée. Le secrétaire d'État doit rencontrer des chefs de diplomatie arabe à Londres vendredi pour discuter de la situation au Proche-Orient. ... 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